Bonjour tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler du poste d'arrière gauche, plus précisément de Tyrol Malasia. Lyon est en dessous depuis un mois, un mois et demi, il ne s'arrête pas d'en parler un peu dans les médias, même quand il y avait encore la fin de la saison, etc. Lyon est déjà dessus, après il y a aussi le profil de Gislain Conan, mais ce serait plus si le dossier échoue avec Malasia. Je vais vous parler de ça juste après vous avoir dit de vous abonner, bien sûr, pour tous les nouveaux qui passent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent, mais qui ne s'abonnent pas, donc si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à parler dans les commentaires. C'est fait pour ça, si vous avez des questions, vraiment les gars, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas aussi à liker pour que la vidéo soit référencée aussi un maximum, et n'hésitez pas aussi à partager, ça fait toujours très très plaisir. Donc pour Malasia, les nouvelles infos, c'est que Lyon a transmis une offre, donc il y en a qui disent qu'ils ont transmis deux offres. Qu'elles ont été toutes refusées, et il y a d'autres médias qui disent juste une offre et qu'elle a été refusée. L'entourage de Malasia, eux, ils attendent la fin de la Ligue des Nations parce qu'il est convoqué avec les Pays-Bas. Et ils veulent discuter tous avec Feyenoord, voir s'il veut prolonger ou s'il veut absolument partir. Il faut savoir qu'il a un contrat qui dure jusqu'en 2024, le juin 2024. Donc il y a United qui s'intéresse, et il y a Lyon. Après les autres clubs, je ne les ai pas trop trop vus, j'ai essayé de regarder un petit peu partout. Je sais vraiment qu'il y a Lyon et United, mais honnêtement, on sait que quand tu vas à United direct, comme à la Depay, tu prends vite des murs. Donc, est-ce que ce ne serait pas mieux de venir à Lyon ? Tu as un contexte posé, tu as un entraîneur néerlandais, où tu peux être vraiment très très bien, tu peux t'acclimater très très vite. De toute façon, il sera titulaire direct, il n'y a même pas de questions à se poser. De toute façon, les Mersons sont repartis à Chelsea. Donc honnêtement, je pense que ce serait le mieux. Parce qu'à United, il y a Télès, il est arrivé là-bas, c'est un flop. Il y a Shaw, Shaw à un moment ça a été un flop, après il est revenu. Le pose à l'air gauche, surtout à United, c'est vraiment le fouillis total. C'est vraiment un bordel. Donc, s'il n'y a pas d'autres offres que nous, après d'un coup ça arrive, il suffit qu'on met une offre de 10 millions, etc. Boum, après tout le monde qui arrive dessus. Après, sur Transcend Market, son prix c'est de 11,5 millions. Il faudrait savoir combien Lyon a proposé sur la première offre, voire la deuxième qui ont été refusées. Est-ce qu'ils ont proposé 9, 10, 11 et combien ils attendent ? Ils vont faire exprès, faire énorme. Après, j'ai peur qu'ils nous fassent un coup comme Onana. Après, l'Ajax n'était pas pareil, c'était vraiment Onana qui a plombé l'Ajax et il nous a plombé nous, parce qu'il voulait absolument partir à l'Inter. Mais mal à ça, il ne faudrait pas qu'il s'arrange avec Feyenoord pour faire monter les enchères, etc. Pour partir dans un grand club et après échouer dans un grand club. Ou alors, comment dire, espérer, espérer, espérer sur la longueur, genre deux semaines, trois semaines. Et au final, prolonger, ce qui est aussi possible, c'est totalement possible. Et que ça fasse louper. Le deuxième transfert, justement, qui est Juste l'Inconnant, le latéral gauche, il ne vaut rien de Reims. Qu'on a en visuel pour être aussi titulaire. Parce que Juste l'Inconnant, c'est notre deuxième piste. On veut vraiment Malassia, mais il va falloir débourser un sacré échec. Après, il va falloir se mettre d'accord. Vraiment, j'ai hâte que la Ligue des Nations soit terminée. Parce que déjà, les matchs, ils sont ennuyants. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de savoir la décision de Malassia. Parce qu'autrement, si Malassia ne veut pas venir, qu'on fasse tout pour avoir Conant. Sachant que Conant, lui, c'est encore pire que Malassia. Lui, il n'a plus de contrat. Donc, il va arriver gratuit. Je ne sais même pas si... Je crois que c'est au 30 juin, je crois, lui. Par contre, Juste l'Inconnant, il n'a plus de contrat. Donc, ça arrive vite, le 30 juin. Ça, dans une vingtaine de jours. Et là, par contre, il risque d'avoir pas mal d'offres. Surtout de concurrents. Par exemple, du Lille, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Entre la cinquième et la dixième place, c'est l'argentement possible. Après, plus haut, normalement, ils vont essayer de taper des joueurs qui vont jouer la Coupe d'Europe. Donc, c'est m'étonner que Nice le recrute ou du Marseille le recrute. Mais par contre, tout ce qui est Lens, c'est possible. Lille, c'est possible. Là, il peut y avoir de la concurrence. Donc, voilà. Donc, vraiment, pour vraiment clôturer le débat Malassia et le poste arrière-gauche, vraiment, il faut vraiment que la législation se termine, qu'on essaye de mettre un bon prix sur Malassia. Moi, je n'irai pas au-dessus de 15 millions. Après, ce serait vraiment beaucoup, je trouve. Même si c'est un potentiel, pour moi, c'est peut-être le meilleur potentiel d'Europe. Au niveau arrière-gauche, je crois qu'il a 22 ans. 21, 22 ans ? Il va avoir 23 ans. Il a 22 ans. Ouais, c'est ça. Il a 21 ans. Il va avoir 22 ans en août. Donc, ça approche les 23 ans. Mais pour moi, c'est un très, très gros potentiel. Surtout, le poste arrière-gauche, comme vous voyez, en équipe de France, c'est pareil. Il y a 3-4 bons. Mais après, ça a du mal à pousser. Donc, si on peut faire un effort, même si on coupe d'Europe, arrive à le convaincre, ça peut être bon. Je pense qu'on peut faire un gros, gros coup. Et après, comme je l'ai dit, si ce n'est pas possible, tout mettre sur Conan en espérant qu'il n'ait pas déjà donné son accord à un autre club. Donc, voilà. Vous avez mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que Lyon fasse le forcing pour Malassia. Ou est-ce que vous voulez que Lyon fasse un autre solution et qui coûtera beaucoup moins cher ? Après, ce ne sera peut-être pas le même niveau. Parce que Malassia, il y a vraiment pour moi un niveau, il peut encore progresser, mais arriver dans des sphères où pour moi, Lyon fasse un Conan, qui a déjà 26 ans, 27 ans, il ne pourra pas arriver. En revanche, il ne serait pas à Reims, il serait dans un meilleur club déjà. Avec tout le respect que j'ai pour Reims, bien sûr. Donc voilà, je vous laisse débattre dans les commentaires. Je lirai votre avis et je vous écrirai, je vous répondrai. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et, comme je l'ai dit, à commenter. Ça fait toujours très plaisir. Je vous laisse là-dessus. Il y a des vidéos qui arrivent, donc vraiment, n'hésitez pas. Bonne journée à vous. Ciao. Ciao.